... Canada 1992. Deux hommes masqués et armés font irruption dans une maison. Le mobile de l'agression est le vol. Mais le cambriolage dérape. Ward Marackel, 54 ans, est grièvement blessé d'une balle dans la tête. Une enquête longue et difficile et un relevé d'empreintes seront nécessaires à la police pour identifier les criminels. À Spokane, dans l'état de Washington, Valérie Jackson, 9 ans, disparaît sans laisser de traces. Elle est recherchée partout, y compris dans les zones montagneuses et boisées. Pour la retrouver, la police va avoir recours à une technologie que l'on ne trouve qu'à des milliers de kilomètres de la surface de la Terre, dans l'espace. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Enquêtes impossibles. Si de futurs malfrats suivent cette émission, j'espère qu'ils réfléchiront à deux fois avant de passer à l'acte. En effet, depuis une trentaine d'années, toute une batterie de nouvelles technologies est mise au service de la police scientifique. Autopsie, recherche d'empreintes digitales et d'ADN, analyse vocale, reconstitution faciale, microscope électronique, études balistiques et informatiques, identification des matériaux grâce au spectromètre de masse, ces outils très sophistiqués permettent de voir l'invisible et de comprendre l'inimaginable. Voilà tout de suite notre première enquête. Le territoire Mohawk de Tayandega est une petite communauté située à environ deux heures à l'est de Toronto, au Canada. Elle a été fondée il y a plus de 200 ans par des Mohawks, partis de l'État de New York, pour venir s'installer ici. Les maisons et les paysages ressemblent à ceux de n'importe quelle autre agglomération d'Amérique du Nord. Mais les liens du sang sont particulièrement forts chez les Mohawks. Il n'y a pas de grande différence avec le reste du Canada ou des États-Unis en ce qui concerne, ce que j'appellerais, faute de mieux, la culture populaire. En fait, les différences se situent au niveau des gens. Dans cette communauté, beaucoup de gens font partie de la même famille et même sans l'être, ils sont tellement proches que c'est comme une grande famille. Ward et Diane Maracle sont des membres respectés de leur communauté. La petite affaire des Maracle, une station-service avec sa cafétéria attenante, a toujours été un commerce florissant. La nuit, chez eux, ils gèrent aussi un service d'encaissement de chèques pour ceux qui n'avaient pas de carte bancaire. Tout le monde connaît Ward et Diane, les commerces du coin aussi. Tout le monde est en contact avec eux. Ce sont vraiment des gens bien. Pendant la période de Noël, les résidents de la réserve font la fête exactement comme n'importe quelle autre communauté. Avec des Pères Noël, des guirlandes de Noël et des prières de Noël. Mais au petit matin du 30 décembre 1992, la fête va soudain tourner au drame. Ward, hé Ward, faut qu'on parle. Juste avant l'aube, deux hommes masqués et armés pénètrent dans la maison des Maracle. Ward, on arrive. Ils montent dans la chambre et leur demandent de l'argent. File-moi le blé. L'un des hommes est armé d'un pistolet 22 mm, l'autre d'un morceau de bois. File-moi le blé. Ward résiste. Plusieurs coups de feu retentissent. Quand les tirs cessent, Ward a été touché trois fois. Le second cambrioleur entraîne la femme en bas. Craignant pour sa vie, celle-ci lui remet l'argent qu'elle a sous la main, soit 10 000 dollars en liquide. Les cambrioleurs prennent la fuite. Ward Maracle est aussitôt conduit à l'hôpital avec une balle dans la tête. Il doit être opéré d'urgence. La plupart des blessures à la tête vont lui laisser d'irrémédiables séquelles. Les voleurs étant masqués, le seul détail que Diane peut communiquer à la police est que les voleurs ont pris la fuite dans une voiture rouge. Quelques kilomètres plus loin, les enquêteurs vont retrouver les deux masques ayant servi au cambriolage. Une cagoule noire en laine et un masque de déguisement en caoutchouc. A l'intérieur de la maison des Maracle, ils trouvent trois douilles qu'ils recueillent pour des analyses balistiques. L'arme du crime est de calibre 22 Cours. Et comme les douilles ont été retrouvées au sol, on peut penser qu'il s'agit d'un pistolet semi-automatique et pas d'un revolver. Comme l'escalier n'a pas de moquette et qu'il y a de la neige dehors, les enquêteurs pensent pouvoir retrouver sur les marches les empreintes laissées par les semelles humides des cambrioleurs. L'escalier est passé à la poudre à empreintes digitales et aussitôt une empreinte de semelle de basket apparaît clairement. A l'extérieur de la maison, les experts légistes vont identifier une série d'empreintes de pas qui, ils l'espèrent, vont les guider sur la piste des criminels. En pleine période des fêtes de Noël de l'année 1992, les résidents du territoire Mohawk de Tayandega apprennent la terrible nouvelle. L'un de leurs concitoyens les plus respectés, Ward Maracle, vient d'être la victime d'un crime insensé. Les crimes étant rares dans cette bourgade indienne de 2600 habitants, chacun est sous le choc. Le mobile de l'agression est le vol. Sous la menace de leurs armes, deux hommes masqués ont dérobé 10 000 dollars dans la maison d'un couple. Tandis que les amis de Ward Maracle retiennent leur souffle, espérant qu'il survivra à ces blessures, les enquêteurs analysent les indices qu'ils ont collectés. Trois douilles de calibre 22 longs rifles, des masques et des empreintes de pas imprimées dans la neige. Même incomplètes, les traces de semelles peuvent se révéler très bavardes en indiquant un début de profil physique des suspects. Les signes de pression donnent aussi des indications sur leur déplacement. Marchaient-ils ? Où couraient-ils ? Ont-ils marqué des pauses ? On distingue deux types de bases de données d'empreintes de chaussures. La première est à usage exclusif des enquêteurs. Elle est constituée de traces relevées sur des scènes de crime. La seconde, communiquée par les fabricants de chaussures, contient les empreintes des semelles de tous leurs modèles mis sur le marché. En 2007, l'agence de police scientifique britannique les a consignées dans un fichier informatisé. Ça a été d'abord un immense choc. On ne pensait pas qu'une telle violence pouvait se déchaîner dans une communauté comme celle-là. Ward Maracle reçoit trois balles tirées d'un pistolet de calibre 22. L'une vient se loger directement dans la tête. Mais l'homme a de la chance, il survit. Ses blessures le laisseront malgré tout handicapé à vie. L'expert Jim Eady a pu inspecter la scène de crime. Il note la présence d'un gros morceau de bois sur la table de la cuisine. Et Diana Maracle a justement déclaré à la police qu'un des cambrioleurs tenait un morceau de bois pendant l'agression. Lorsque l'expert se met à inspecter l'extérieur de la maison, il trouve à l'arrière de celle-ci un chevalet en bois auquel il manque un pied. Ils ont déduit que les cambrioleurs l'ont arraché pour s'en servir afin de fracturer la porte d'entrée. A proximité du chevalet, clairement visible dans la lumière blanche du soleil de décembre, une trace de pas dans la neige. Quand j'ai vu les traces de pas dans le périmètre du chevalet, ça m'a convaincu que quelqu'un était allé derrière la maison pour prendre le chevalet et en arracher le pied. C'était potentiellement une importante pièce à conviction. Jim Eady comprend qu'il doit agir vite avant que la neige ne fonde et que d'autres personnes viennent piétiner la scène de crime. Il commence par photographier les empreintes. Ces clichés pourront être utiles, particulièrement si, pour une raison ou une autre, il ne parvenait pas à mouler les empreintes. Il court ensuite jusqu'à son camion où il prend du matériel de moulage. Plusieurs techniques permettent de mouler une empreinte de pas dans la neige, mais si vous ne choisissez pas la bonne, vous risquez de l'effacer définitivement. La neige pose des problèmes, car si on utilise des matériaux de moulage classique comme le plâtre dentaire, ça pèse vraiment très lourd. Le plâtre dentaire, c'est dur comme de la pierre. Et quand vous le posez sur la neige, celle-ci a tendance à s'affaisser sous son poids. L'agent Jim Eaddy opte pour la technique dite du moulage au soufre. Sur un petit brûleur, il fait chauffer le soufre dans une casserole. Au bout d'une quinzaine de minutes, la poudre se transforme en liquide brun qu'il faut alors laisser refroidir jusqu'à ce qu'il atteigne la température juste avant le seuil de cristallisation. Lorsqu'il est versé sur la neige, le soufre se cristallise aussitôt à son contact et, en durcissant, révèle les détails importants nécessaires à l'identification. L'empreinte révèle que la trace a été laissée par une basket de taille 41. La chaussure semble relativement neuve et présente peu de signes d'usure. Sur le moulage figurent des indices importants sur le cambrioleur, des détails appelés caractéristiques accidentelles. C'est sur la partie de la chaussure qui frotte sur la route et sur le trottoir que se trouvent ces signes distinctifs que nous recherchons. Il ne s'agit pas de simples points, le plus souvent ce sont de minuscules œuvres d'art. Certaines empreintes de pas peuvent être surprenantes. Je me souviens d'une affaire il y a une douzaine d'années qui avait effrayé la chronique à New York. Dans un appartement, une famille de trois personnes, un couple et leur fille âgée d'une vingtaine d'années, avaient été massacrées. Le lustre du salon avait été arraché et dans les mares de sang qui maculaient le sol, les enquêteurs avaient retrouvé des empreintes de pieds de gorilles. Cette découverte soulevait bien des questions, plus absurdes les unes que les autres. Comment un singe de cette taille avait-il pu se déplacer librement dans la ville ? Comment avait-il pu prendre l'ascenseur, pénétrer dans l'appartement ? Après avoir analysé la scène de crime, les policiers avaient conclu que l'auteur du triple homicide avait vraisemblablement revêtu un costume de carnaval avant de pénétrer dans l'appartement. Renseignement pris, le fiancé et conduit de la jeune fille avaient effectivement loué la tenue grotesque dans un magasin spécialisé la veille du drame. Les pieds en caoutchouc du costume contenant encore de minuscules traces de sang correspondant à l'ADN des victimes, les policiers purent l'inculper et le faire condamner. Mais dans l'affaire qui nous concerne, les enquêteurs seront-ils aussi chanceux ? Les experts remarquent trois petites entailles sur la semelle, comme si le porteur de la chaussure avait posé le pied sur un petit morceau de câble. Au total, Jim Eadie note dix caractéristiques accidentelles sur le moulage d'empreintes. Celles-ci permettent de distinguer cette basket-ci parmi les milliers d'autres de la même marque et de la même taille, alors en circulation. Sans surprise, l'empreinte de pas retrouvée dehors dans la neige correspond à celle retrouvée sur les marches de l'escalier en bois à l'intérieur de la maison. Nous avions collecté de bons indices, les empreintes de sommelle et les douilles. Mais à l'inverse des empreintes digitales qui ne demandent qu'une recherche sur ordinateur pour identifier un suspect, les douilles et les empreintes de chaussures ne servent que si on a déjà un suspect. Mais trouver un suspect ne va pas être chose facile. Le cambriolage à main armée chez les Maracle, dans la réserve Mohawk de Tayandega, fait l'objet d'une large couverture à travers toute la presse locale. Deux jours après les faits, un appel anonyme suggère à la police de s'intéresser aux emplois du temps des dénommés Peter Benedict et Frank Lanoue au petit matin de la journée du 30 décembre. Les deux hommes sont âgés de 21 ans et tous deux ont un casier judiciaire. Peter Benedict est domicilié à Cornwall à environ une heure de route de la réserve, mais la police n'a aucune adresse connue pour Frank Lanoue. Les enquêteurs se rendent à l'appartement de Peter Benedict avec un mandat de perquisition. Il remarque une voiture rouge garée devant chez lui, qui semble correspondre au signalement donné par Diana Maracle dans sa déposition. Peter Benedict réfute toute participation au cambriolage et déclare n'avoir aucune idée d'où Frank Lanoue peut se trouver. Dans l'appartement de Benedict, les enquêteurs trouvent un pistolet de calibre 22 correspondant à la description de l'arme du crime. Ils trouvent aussi plusieurs paires de baskets, mais aucune de la taille et du modèle ayant laissé les empreintes de semelles retrouvées sur la scène de crime. Enfin, la police trouve 250 dollars en liquide et Benedict porte à son doigt une bague qui semble être en or massif. Dans la chambre de ce dernier, les enquêteurs vont mettre la main sur la facture de la bague, datée du 31 décembre, soit quelques heures après le cambriolage au domicile des Maracle. Le règlement de 1100 dollars a été effectué en liquide dans une bijouterie d'Ottawa. On est allé à la voiture et on a fouillé le véhicule. Après, on a ouvert le coffre et on a trouvé une boîte à chaussures de marque. Alors là, je me suis dit, les chaussures de marque, les baskets toutes neuves, la bague en or, je pars pour Ottawa. C'est là-bas qu'il faut creuser. Une fois dans le centre commercial, Rick Myers va vite se rendre compte de l'ampleur de la tâche. Il va alors inspecter un à un les magasins de chaussures, demandant aux employés s'ils n'auraient pas récemment eu Benedict ou Lanou parmi leurs clients. Vous travaillez ici ? Oui. Il a déjà fait le tour de tous les chausseurs lorsqu'une piste semble enfin se présenter. Vous le reconnaissez ? Oui, oui, il est passé ici il y a quelques jours. Le vendeur du magasin a reconnu Peter Benedict sur la photo. Il déclare lui avoir vendu une paire de chaussures de course quelques jours plus tôt. Il se souvient aussi que Benedict est parti directement du magasin avec ses baskets neuves au pied et qu'il a laissé les vieilles sur place. Il a remis ses vieilles chaussures au vendeur pour qu'il les jette et il est reparti avec les neuves. J'ai demandé au vendeur s'il était possible de les récupérer, mais il m'a répondu que non, que les poubelles étaient vidées tous les vendredis. J'ai insisté pour qu'il aille quand même jeter un oeil parce que c'est toujours mieux de vérifier, particulièrement quand vous sentez que vous êtes à deux doigts de toucher au but. Heureusement pour les enquêteurs, les poubelles sont encore là. Et dans la benne, le vendeur a pu récupérer la paire de baskets abandonnées par Benedict. Il est allé voir, mais quand il est revenu, il tenait les baskets à la main, avec un sourire au moins aussi grand que le mien. Il s'agit de baskets montantes noires, de la même taille et de la même marque que les traces de semelles de la scène de crime. Mais s'agit-il bien des mêmes ? Quand Jim Eady analyse les chaussures récupérées dans la benne à ordures, il identifie dix caractéristiques accidentelles, exactement les mêmes en termes d'emplacement, de forme et de taille que celles identifiées sur les empreintes de pas laissées dans la neige et dans l'escalier. Les enquêteurs ont procédé méthodiquement pour exploiter avec efficacité le peu d'indices dont ils disposaient. Ils ont aussi bénéficié de l'aide d'un correspondant anonyme. Sans lui, il n'aurait sans doute jamais pu associer Peter Benedict au vol et à l'agression. Heureuse initiative, puisque ce dernier a effectué un achat coûteux dans les heures qui ont suivi le cambriolage. Et les empreintes des semelles de ces vieilles baskets correspondent à celles retrouvées dans la neige autour de la maison du couple. Pour autant, avant de boucler l'affaire, les policiers doivent encore apporter des réponses aux trois questions suivantes. Franck Lanoue est-il le complice de Benedict ? Si c'est le cas, où se cache-t-il ? Lequel des deux suspects a tiré sur Ward Maracle, le blessant, grièvement à la tête ? Ferme-la et donne le fric. Les masques vont-ils permettre de savoir lequel des deux a pressé sur la détente ? A peine une semaine après le cambriolage chez les Maracle, dans la réserve Mohawk de Tayandega au Canada, la police a deux suspects, Peter Benedict et Franck Lanoue. Benedict est déjà en garde à vue lorsque Lanoue se présente libre au poste de police pour y être interrogé. Les deux hommes nient en bloc toute implication dans l'affaire. Mais les preuves mettant en cause Peter Benedict se multiplient rapidement. Les baskets qu'il a laissées au magasin sont formellement identifiées comme étant celles qui ont laissé l'empreinte sur l'escalier des Maracle et la trace dans la neige à l'extérieur de la maison. L'arme de calibre 22 est en outre testée par la balistique. Ce pistolet est un Beretta modèle 950B. C'est un pistolet semi-automatique de calibre 22 court. C'est vraiment le plus petit calibre qu'on puisse trouver sur des armes de poing. Il ne paie pas de mine comme ça. C'est juste un 22, mais ça vous tue quelqu'un aussi facilement que n'importe quel gros calibre. Les balles retirées du corps de Ward Maracle en salle d'opération sont trop déformées pour être analysées. Quand une balle de 22 touche un os, surtout à la tête, elle a tendance à éclater n'importe comment. Les enquêteurs se servent donc des douilles trouvées chez les Maracle pour comparaison. L'arme de Bénédicte est testée dans le laboratoire de balistique. Lorsqu'on appuie sur la gâchette, le percuteur frappe l'amorce qui allume la poudre, propulsant la balle à travers le canon. Dans le même temps, les douilles usagées sont éjectées vers l'arrière avec la même force. Tout comme la balle est marquée par son passage dans le canon, la douille porte les traces laissées par les mécanismes de tir et de chargement de l'arme dont elle a été éjectée. Les marques laissées par un percuteur sont aussi uniques que des empreintes de doigts. Et les marques de percuteur identifiées sur les douilles issues du test de tir réalisé avec le pistolet de Bénédicte sont identiques à celles des trois douilles retrouvées au domicile des Maracle. Au final, c'est toujours l'observation, l'habitude et l'expérience qui permettent d'arriver à une conclusion. Et en l'occurrence, ce que j'ai vu et ce que mes prédécesseurs ont vu disaient, oui, ces douilles proviennent de balles tirées avec cette arme et aucune autre. Sur les billets retrouvés dans l'appartement de Peter Bénédicte figurent des numéros écrits à la main dont la graphie correspond à l'écriture de Diana Maracle. Dans la voiture de Peter Bénédicte, les enquêteurs vont bien sûr retrouver ces empreintes côté conducteur. Mais ils vont surtout retrouver celle de Frank Lanoue du côté passager. Dernier défi pour les enquêteurs, déterminer lequel de ces deux suspects est l'auteur des coups de feu. D'après le témoignage de Diana Maracle, l'homme au pistolet portait la cagoule en laine et celui qui portait le masque en caoutchouc tenait le morceau de bois. Les scientifiques ont pu identifier des traces de salive et de mucus à l'intérieur des masques. Et à partir de là, ils sont en mesure d'établir le profil ADN des individus qui portaient les masques. En les comparant ensuite à ceux de Frank Lanoue et de Peter Bénédicte, la police parvient à déterminer que l'ADN de Peter Bénédicte correspond à celui trouvé à l'intérieur du masque en caoutchouc et que celui de Frank Lanoue correspond à l'ADN trouvé dans la cagoule. L'auteur des tirs était par conséquent Frank Lanoue. Lorsque Bénédicte et Lanoue réalisent l'importance des preuves qui pèsent contre eux, ils décident de plaider coupable de voies de fête aggravées et de vols qualifiés. Ils sont chacun condamnés à six ans d'emprisonnement. Ward Maracle finira par récupérer de ses blessures après une longue et difficile rééducation. D'après les rapports publiés, il souffrirait encore des séquelles de sa blessure pare-balles à la tête. Diana et lui vivent et travaillent toujours dans la réserve Mohawk. Mais il refuse toujours de revenir sur ce qui s'est passé au matin de cette journée du 30 décembre 1992. Ça a été une affaire rondement menée, un classique, un des nombreux grands moments de ma carrière. J'ai vraiment apprécié cette enquête. Je me rappelle encore l'excitation que j'ai ressentie en voyant le vendeur débarquer avec la paire de baskets à la main. Je pense que l'empreinte de pas sur laquelle on travaillait a été une preuve majeure. Ça a été une preuve décisive au début de l'enquête. Cette enquête est à bien des égards exemplaires car elle associe un nombre impressionnant de techniques médico-légales. Analyse d'empreinte de pas, étude comparative de douille, prélèvement d'ADN sur les cagoules des suspects pour déterminer lequel a fait usage de l'arme. Examen graphologique de l'écriture de Mme Maracle sur les billets volés. Néanmoins, si cette démarche scientifique ne s'était pas accompagnée d'une enquête policière traditionnelle, appel à témoins, perquisition, interrogatoire, les malfrats n'auraient sans doute jamais pu être appréhendés. Il est ainsi réconfortant de penser que pour remplir leur mission avec efficacité, les Sherlock Holmes, les Hercule Poirot ou les commissaires Maigret d'aujourd'hui ont ajouté à leur talent ceux des experts en balistique, des biologistes et des spécialistes en empreinte de pas. Peut-être avez-vous lu avec émotion le choix de Sophie, le chef-d'œuvre de William Styron, ou avez-vous été bouleversé en voyant son adaptation au cinéma avec Meryl Streep dans le rôle principal ? Alors dans ce roman, Sophie, une jeune femme qui a survécu à un camp de concentration, a été confrontée à un choix insupportable. Décider qui, de son fils et de sa fille, aurait le droit de vivre. L'affaire dont je vais vous parler maintenant semble s'inspirer de ce dilemme. Mais la noblesse des sentiments de Sophie ne sera pas au rendez-vous. Et l'horreur qu'elle inspire hantera vos nuits. Spokane est une ville dynamique de la région du Nord-Ouest Pacifique. De nombreuses familles choisissent de s'installer à Spokane Valley, à quelques kilomètres à l'est. Cette ville abrite de bonnes écoles et le taux de criminalité y est très bas. On s'y sent en sécurité. C'est ici que vivent Brad Jackson et sa fille Valérie, dans une maison qu'ils partagent avec les parents de Brad. Jackson élève seule sa fille, car sa mère, Rosanne, a mystérieusement disparu 7 ans auparavant. Elle avait des problèmes de drogue. En octobre 1999, Valérie vient d'avoir 9 ans. C'est une élève éveillée de CMA. Elle fréquente l'école élémentaire McDonald, située non loin de chez elle. C'était une petite fille pleine de vie. Si des enfants se discutaient, elle s'en mêlait pour essayer d'arranger les choses. C'était une enfant merveilleuse. Elle n'avait jamais de problème. Le lundi 18 octobre commence comme une journée ordinaire, jusqu'à ce qu'un événement dramatique se produise. Jackson dit que sa fille jouait avec le chien dans le jardin à l'arrière de la maison, pendant qu'il s'occupait de la lessive au sous-sol. Quelques instants plus tard, il a entendu Valérie sortir par le garage pour partir à l'école. Ensuite, il l'a entendu devant la maison. Et il a été très précis. Il était exactement 8h32 quand il est sorti et qu'il a vu qu'elle n'était pas là. Il a trouvé son sac à dos par terre sur le pas de la porte. Valérie ? Allez Valérie, où es-tu ? Il cherche désespérément sa fille dans tout le voisinage avant d'appeler la police. La police se mobilise, ainsi qu'à un grand nombre de voisins. Je suis arrivée chez moi à 9h. Et 5 minutes après, ma belle-mère m'a appelée pour me dire qu'une petite fille rousse avait disparu à Blossy. J'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de Valérie. Alors je me suis précipitée là-bas. Brad était devant sa maison. Je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, viens, on va la chercher. Normalement, quand un enfant disparaît, on le retrouve dans la maison ou chez un copain en train de jouer. Et ça arrive dans les 45 minutes qui suivent ou une heure après, au maximum. Mais la petite fille est introuvable. La grand-mère de Valérie lance un appel à la télévision pour qu'elle revienne saine et sauve. « S'il vous plaît, qui que vous soyez, rendez-la nous saine et sauve. » « Valérie, nous continuons de te prendre dans nos bras et de t'embrasser tous les soirs, même si tu n'es pas à nos côtés. » Alors que les recherches se poursuivent, les voisins se mettent à appeler la police pour leur fournir des pistes. Malheureusement, aucune de ces pistes ne se révèle concluante. Et l'inquiétude envahit peu à peu ce quartier paisible. « Tout le monde avait peur. On ne laissait plus nos enfants aller à l'école tout seuls. On ne voulait pas qu'ils disparaissent à leur tour. » Depuis que Valérie Jackson s'est volatilisée, un vent de panique souffle sur la petite ville de Spokane Valley. Les parents interdisent à leurs enfants de sortir seuls et redoublent de précautions. La fillette de 9 ans a-t-elle été enlevée et est-elle détenue quelque part ? Ou a-t-elle été agressée par un prédateur ? Les policiers n'ignorent pas que dans ce genre d'affaires, le temps joue en leur défaveur. Chaque heure, chaque jour qui passe, diminue les chances de la retrouver saine et sauve. C'est pourquoi chacun s'affaire. On placarde des affiches sur les devantures des magasins et sur les pare-brises des voitures. On diffuse sa photo à la télévision et sur Internet. Et les journaux locaux se mobilisent pour recueillir la moindre information la concernant. En tant que parent, on se sent concerné. J'ai moi-même un enfant du même âge. Et parmi les habitants, il y avait un individu en liberté qui s'en prenait à nos enfants. Il est possible que Valérie ait été enlevée par un inconnu. Mais le passé de la famille Jackson suggère une autre hypothèse. Sa mère était portée disparue depuis 1992. Donc soit sa mère ou quelqu'un agissant pour son compte avait pu enlever Valérie. Mais cela fait 7 ans que personne n'a entendu parler de la mère de Valérie, Rosanne Pleasant. Le frère de Rosanne ne pense pas qu'elle soit impliquée dans cette disparition. Et il accuse Brad d'être le responsable. On pensait qu'il avait vendu à un réseau pornographique pour se faire de l'argent. Il récoltait de l'argent pour une récompense. Alors on s'est dit qu'une fois qu'il aurait obtenu une certaine somme, il pourrait très bien s'en servir pour rembourser une dette. Il avait peut-être des problèmes de drogue, on ne sait pas. La police fouille la maison des Jackson à la recherche d'indices. Il y a des taches de sang sur l'oreiller de Valérie. Brad Jackson dit à la police que sa fille a saigné du nez la nuit précédant sa disparition. La police découvre aussi une ordonnance pour des antidépresseurs destinés à Valérie. Elle apprend que la petite fille recevait une aide psychologique à cause de la relation houleuse qu'elle avait avec Danette Schröder, la petite amie de son père. Danette et Valérie se disputaient souvent violemment. La jeune femme a suggéré à Jackson que sa fille suive une thérapie et des antidépresseurs lui ont alors été prescrits. Les experts scientifiques découvrent un autre indice dans le lit de la petite fille. Deux poils roux. Les analyses révèlent qu'il s'agit de poils pubiens et ils pourraient appartenir à Brad Jackson. Ce type de poils a très bien pu se retrouver à la suite d'un banal transfert. Leur présence peut être insignifiante, mais elle peut aussi suggérer des abus sexuels. La police trouve également étrange que Jackson se rappelle en détail ce que portait sa fille quand elle a disparu. C'est un effet plutôt inhabituel dans ce genre de situation. Il savait exactement ce que Valérie portait. Il a été capable de tout décrire à la police jusqu'à préciser qu'elle avait des chaussettes violettes. Valérie saignait effectivement souvent du nez. Pourtant, les enquêteurs ne trouvent aucun autre indice dans la maison pour corroborer la version de Brad Jackson. On n'a trouvé aucun indice dans la maison, en dehors de l'oreiller qu'elle avait taché en saignant du nez. Rien qui montre qu'elle s'était essuyée avec du papier toilette, une serviette ou quoi que ce soit d'autre. Munis d'un mandat, les enquêteurs saisissent le pick-up et la voiture du suspect. Mais aucun indice n'est découvert dans les véhicules. Deux semaines après la disparition de Valérie, les habitants de Spokane Valley organisent une veillée en priant pour que la petite fille revienne saine et sauve. À ce moment-là, peu de gens savent que son père est suspecté par les enquêteurs. Il m'a dit qu'il savait qu'il était suivi par les camions de la télévision, que des voisins le suivaient tout le temps, qu'il devait constamment les semer. Il était devenu paranoïaque à ce sujet. Pourtant, la police, elle, ne suit pas Brad Jackson. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en a pas besoin. Lorsque les enquêteurs ont examiné les véhicules de Brad Jackson, ils en ont profité pour poser des balises GPS. A 20 000 kilomètres d'altitude, 28 satellites de géolocalisation évoluent en orbite autour de la Terre. Chacun d'entre eux est équipé d'une horloge atomique et émet des signaux vers un récepteur GPS. Le récepteur GPS calcule les distances parcourues et le temps de parcours des signaux émis par les satellites. Il traduit ces informations en indiquant une position dont la précision est inférieure à 20 mètres. Le récepteur GPS enregistre notre position. Si on va à un autre endroit, il va recalculer la position toutes les secondes et saura exactement où l'on se trouve et à quel moment, à la milliseconde près. Grâce à cette technologie, la police peut surveiller les allées et venues de Jackson sans avoir à le suivre. En recoupant un certain nombre d'indices et d'informations, les enquêteurs soupçonnent Brad Jackson d'avoir tué sa fille. Rosanne, l'épouse du suspect, a mystérieusement disparu elle aussi sept ans plus tôt et son corps n'a jamais été retrouvé. Valérie Jackson et Dale Schroeder, l'ex-compagne du suspect, entretenaient des relations conflictuelles à tel point que cette dernière avait exigé de la fillette qu'elle prenne des antidépresseurs. Plus incriminant encore, des taches de sang et des poils pubiens ont été retrouvées sur l'oreiller et les draps de la petite disparue. Mais ces éléments sont insuffisants pour étayer une accusation. C'est pourquoi les enquêteurs placent un mouchard sur le véhicule de Jackson. C'est un système satellitaire de géolocalisation GPS. Ainsi sont-ils maintenant capables de suivre ces déplacements à son insu ? Afin de provoquer une réaction de la part de Jackson, un inspecteur décide de prendre un risque calculé. Il lui dit que de sérieux soupçons pèsent sur lui. Ce subterfuge va-t-il porter ses fruits ? Je ne savais pas s'il l'avait enterré, mais vu qu'on ne l'avait toujours pas retrouvée au bout d'une semaine, j'ai tenté le tout pour le tout. Si elle n'était pas réapparue après autant de temps, il y avait de fortes chances qu'elle soit enterrée quelque part. L'inspecteur Madsen lui a dit « Nous savons que vous l'avez tuée et enterrée quelque part. Vous n'avez certainement pas creusé assez profond. Des animaux vont la trouver, la déterrer. Et à ce moment-là, nous la retrouverons. » « Je lui ai dit « Surveillez vos arrières, je vous ai à l'œil et je peux venir vous arrêter n'importe quand. » Et les déplacements du suspect sont également surveillés par les GPS. Jackson ne met pas longtemps à mordre à l'hameçon. Le système GPS indique qu'il a parcouru 95 km jusqu'à une zone d'exploitation forestière isolée et qu'il y est resté 44 minutes. Quatre jours plus tard, Jackson se rend dans un autre lieu désert situé à 5 minutes de chez lui en voiture sur Vicari Road. « Il est arrivé à 2h28 et 28 secondes. Et il est reparti à 2h44 et 10 secondes, ce qui fait environ 15 minutes. » De là, le GPS indique que Jackson a parcouru 95 km de plus pour s'arrêter encore une fois sur le site d'exploitation forestière. « Il y a des champs, des fermes et des bois. » Lorsque la police se rend à Vicari Road, des chiens spécialisés dans la détection de cadavres se dirigent immédiatement vers un trou peu profond. À l'intérieur, il n'y a que 2 sacs plastiques et du ruban adhésif sur lequel se trouvent plusieurs cheveux roux. Les policiers se rendent ensuite à 95 km de là, sur le site d'exploitation forestière. Sur place, les chiens marquent un endroit où la terre a été récemment retournée. C'est une fosse, plus profonde que l'autre. Et dedans se trouve la petite Valérie, allongée face contre terre. Le piège des enquêteurs a fonctionné. Ils ont suffisamment effrayé Jackson pour qu'il décide de creuser un trou plus profond afin d'enterrer le corps de sa fille. Je regardais le shérif qui marchait vers moi. Il m'a regardé et m'a dit qu'ils avaient trouvé ce qu'ils pensaient être le corps de Valérie. Et je me suis effondré. Je suis tombé par terre. Je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus mes jambes. Je ne sentais plus mes bras. Rien. J'étais déconnecté. Mon esprit n'était plus là. À ce moment-là, j'ai cru mourir. C'est comme si j'étais mort. Ça faisait tellement mal. La police dispose désormais d'un grand nombre de preuves. Les sacs plastiques sont de la même marque que ceux qui se trouvent dans la cuisine de Jackson. Et à l'intérieur, il y a des traces de sang appartenant à Valérie. Les morceaux de ruban adhésif correspondent à un rouleau qui se trouve dans le sous-sol de sa maison. Et il y a des traces de pneus de la voiture de Jackson ainsi que ses empreintes de chaussures sur le site. Toutes les preuves indiquent que c'est lui qui a enterré sa fille. Mais reste encore à prouver que c'est lui qui l'a tué. La police transmet les sacs plastiques au laboratoire des services secrets américains. Ils utilisent la technique de métallisation sous vide qui permet de mettre en évidence des empreintes latentes sur des surfaces non poreuses comme le plastique. Nous sommes là pour aider toutes les agences de maintien de l'ordre d'État, local ou fédéral. S'il y a un cas d'enlèvement ou de meurtre d'enfants, même si nous sommes débordés, c'est le genre d'affaires qu'on prend en priorité. La preuve est placée dans une chambre sous vide avec des particules d'or et de zinc. La pression dans la chambre est réduite pour obtenir un vide presque parfait. Le métal est chauffé jusqu'à ce qu'il s'évapore et aille se fixer sur les empreintes présentes. Pour prélever les empreintes digitales les plus ténues, comme sur les textiles ou certains papiers, les experts scientifiques utilisent le procédé de métallisation sous vide employé habituellement dans l'industrie. Alors pour ce faire, ils fixent l'objet à analyser dans un caisson métallique, puis créent un vide tel que les métaux, l'or et le zinc, placé à l'intérieur, se transforment en gaz. Alors l'or se dépose sur toute la surface de l'objet, tandis que le zinc se dépose entre les crêtes papillaires et l'empreinte digitale apparaît assis en négatif. Parce que, très coûteuse, cette technique reste d'un usage exceptionnel. C'est pourquoi on utilise maintenant le crime-scope ou le polylight des lasers qui émettent par l'intermédiaire de fibres optiques des longueurs d'onde allant de l'infrarouge à l'ultraviolet. Après obscurcissement de la pièce, les empreintes papillaires apparaissent en fonction de la variation du spectre électromagnétique. L'analyse est concluante. Des empreintes digitales sont découvertes à l'intérieur des sacs plastiques et sur le ruban adhésif. Il s'agit de celle de Brad Jackson. Le médecin légiste ne constate aucune trace d'abus sexuels sur le corps de Valérie, mais elle a plusieurs échymoses sur le visage et sur le nez. La façon dont elle est morte n'est plus un mystère. L'oreiller qui a été trouvé dans sa chambre avait deux taches de sang dessus, ce qui était cohérent avec le fait que quelqu'un ait pressé l'oreiller sur son visage et qu'elle ait saigné d'une. Mais le procureur ne sait toujours pas ce qui a motivé ce crime horrible. La principale question dans cette affaire, c'était pourquoi. Il fallait convaincre les jurés qu'un père avait pu tuer son propre enfant. Étonnamment, c'est le système GPS qui va permettre de découvrir pourquoi la petite Valérie est morte. Presque un an après la disparition de Valérie Jackson, son père est jugé pour son meurtre. Guidé jusqu'au corps grâce au système GPS, les enquêteurs ont été capables de retracer les événements. Le procureur pense que Jackson a étouffé sa fille avec l'oreiller. C'est à ce moment-là que la petite fille a saigné du nez. Il a enveloppé sa tête dans un sac plastique par terre. Ensuite, il a habillé sa fille. C'est pour cela qu'il savait exactement ce qu'elle portait jusqu'à la couleur de ses chaussettes. Jackson a conduit jusqu'à Vicary Road, à cinq minutes de chez lui, jusqu'à un endroit connu pour être une zone de chasse. La police ne sait pas s'il a creusé la tombe à ce moment-là ou s'il l'avait fait quelque temps plus tôt. Il est ensuite rentré chez lui et a appelé la police pour signaler la disparition de sa fille. Les déplacements en voiture du suspect ont été mis sous surveillance grâce au système GPS. Quelques semaines plus tard, Jackson se rend à une heure de chez lui jusqu'à une zone d'exploitation forestière où il reste 44 minutes, certainement pour creuser un trou plus profond. Quatre jours plus tard, il retourne à Vicary Road, déterre le corps de Valérie et repart pour l'enterrer dans l'autre trou qu'il a creusé. Mais pourquoi Jackson a-t-il tué sa fille ? C'est le système GPS qui va fournir la réponse. Alors qu'il faisait des allées et venues pour enterrer le corps de sa fille, Jackson n'a pas cessé de se rendre au domicile de son ancienne petite amie, Danette Schroeder. Même s'ils étaient séparés, Jackson continuait de la suivre. Il était carrément obsédé par cette femme et ça n'a fait que s'aggraver jusqu'à ce que le lien qu'il avait avec elle devienne plus important que la vie de sa fille. Je pense qu'il était arrivé à un point où il avait compris que Valérie ne changerait pas d'avis sur Danette. Et comme il voulait absolument Danette, Valérie était devenue encombrante. La première chose que Brad Jackson ait faite après son arrestation, c'est d'appeler Danette Schroeder de la prison pour la demander en mariage. Sa première réaction à elle a été de changer les serrures de sa maison. Le procureur Jack Driscoll a fait de cette enquête une affaire personnelle. C'est un père. Il était censé protéger son enfant. Il était censé veiller sur elle et il a fini par la tuer. Il l'a enterré face contre terre dans un trou comme s'il n'en avait rien à faire. Son crime m'a profondément indié. Il fallait que je m'occupe de cette affaire. Il le fallait. Jackson, avez-vous reçu la copie du document avec votre motif d'inculpation, meurtre avec préméditation ? Qu'allez-vous plaider dans cette affaire ? Non coupable. Lors de son procès, Brad Jackson ne nie pas avoir creusé les trous pour enterrer Valérie. Mais il prétend que la mort de sa fille était un accident, qu'il l'a découverte après une overdose de médicaments. Il a pensé qu'on le rendrait responsable. Il a paniqué et a décidé de l'enterrer. Mais l'expert scientifique affirme que la quantité d'antidépresseurs présente dans le sang de Valérie était loin d'être fatale. Brad Jackson est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à 56 ans de prison. Il aurait dû être condamné à mort, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que n'importe quel individu qui tue un enfant devrait être condamné à mort. Il devrait cesser de vivre. J'espère qu'il ne sortira jamais de prison et qu'il nous dira où se trouve Roseanne Pleasant. Il est fort possible que Brad Jackson ait tué la mère de Valérie, Roseanne Pleasant, mais la police n'a aucune preuve. Elle avait très peur de lui. La dernière fois que j'ai parlé avec ma sœur, elle m'a dit qu'elle craignait pour sa vie. Elle a dit que Brad avait de la soude caustique. Et à quoi sert la soude caustique ? Eh bien, à cette époque, Brad travaillait dans le bâtiment. Il creusait des fondations. C'est pour ça que je pense que ma sœur est enterrée quelque part dans l'une des fondations qu'il a creusées. Les élèves de l'école élémentaire McDonald ont planté un arbre devant l'école en mémoire de Valérie. C'est maintenant un arbre magnifique et en pleine santé, comme aurait dû le devenir cette adorable petite fille. Ainsi se termine cette pitoyable affaire. Brad Jackson finira certainement ses jours derrière les barreaux. Dans son esprit sans doute dérangé, il avait mis en balance la vie de sa fille et l'amour de sa compagne. Il s'était lui-même acculé à faire un choix impossible, estimant que l'affection de Danette Schroeder lui reviendrait si sa fille venait à disparaître. Prisonnier de cette logique absurde, il est passé à l'acte. Avant l'ouverture du procès, Jim Kahn, l'avocat de Jackson, avait récusé le tribunal, le juge l'ait juré, estimant que compte tenu du climat passionnel régnant dans la ville, l'impartialité de la justice ne pouvait pas être assurée. Eh bien, le juge n'a pas suivi cet argument. Bien au contraire. Le deuxième jour du procès, il a contraint le jury à se rendre sur la tombe de la fillette afin que chacun puisse voir dans quelles conditions Jackson s'était hâtivement débarrassé de son corps. Invité à témoigner à la barre, Danette Schroeder a confirmé qu'après sa rupture avec Jackson, elle avait décliné son offre de mariage. Et puis, en proie à une vive émotion, elle a quitté le prétoire précipitamment. Dès que la sentence a été rendue, les habitants de Spokken Valley ont planté un prunier dans la cour de l'école primaire où Valérie était inscrite. Ce prunier, c'est un arbre dont les feuilles virent au roux en automne, roux comme la couleur de la somptueuse chevelure de la fillette. Cette émission est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi en ma compagnie. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Sous-titrage Société Radio-Canada